Il était pour sa famille le gagnant le plus prolifique de l'histoire du sport américain. L'ancien star des Boston Celtics, Bill Ruschel, défenseur invertébré des droits civiques, a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Une déclaration publiée sur son compte Tudor indique qu'il est décédé paisiblement avec sa femme Janine à ses côtés. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré « Bill Ruschel était le plus grand champion de tous les sports d'équipe ». D'après son ancien club des Celtics, être le plus grand champion de votre sport, révolutionner la façon de jouer et être un leader de la société tout à la fois paraît impensable, mais c'est ce qu'incarnait Bill Ruschel. Voici comment la légende de la NBA, Karim Abdul-Jabbar, décrivait Ruschel avant une cérémonie de remise de prix en 2017. C'est l'un de mes héros, quelqu'un qui m'a aidé à apprendre le jeu. Si je n'avais pas eu l'occasion de l'observer, je n'aurais pas appris à jouer aussi bien que je l'ai fait. J'ai le sentiment que je lui dois beaucoup. « Ruschel est devenue une superstar du basket dans les années 1950-1960, non pas avec des jeux de but, mais grâce à des rebonds dominants et un jeu défensif intense qui a remodelé la balle au panier. Il a été la pièce maîtresse de la dynastie de Boston à Celtics, qui a remporté 11 championnats en 13 ans, de 1956 à 1969. Pour ses deux derniers titres NBA, Ruschel les a décrochés en tant que joueur entraîneur, devenant le premier entraîneur noir dans n'importe quel sport américain majeur. Inscrit au Panthéon du Temple de la Rénommée, cinq fois joueur le plus utile et douze fois All-Star, il a été élu en 1980 le plus grand joueur de l'histoire de la NBA par les écrivains de basketball. Après avoir pris sa retraite, il est retourné au basket en tant que directeur général et entraîneur des Seattle Supersonics, puis en tant qu'entraîneur des Sacramento Kings. En dehors du terrain, Ruschel était un opiniâtre. Il a souvent critiqué Boston, une ville avec une histoire de conflits raciaux, et était l'un des principaux militants des droits civiques du monde du sport. Il était au premier rang à Washington en 1963, lorsque le docteur Martin Luther King a prononcé son discours à Harvey Dream. En 2011, le président Barack Obama a cité son dévouement au mentorat lorsqu'il lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus grande distinction accordée aux civils. Le 44e président a tweeté, « Aujourd'hui, nous avons perdu un géant, aussi grand que soit Bill Ruschel. Son héritage s'élève bien plus haut, à la fois en tant que joueur et en tant que personne. » Le maillot numéro 6 de Rachel a été retiré par les Celtics en 1972.